Morgan, bonjour. C'est un plaisir de te voir autour de ces terrains du RC Metz à la Grange-au-Bois, en Moselle. C'est bien que tu sais. C'est la première année de ta coprésidence avec Hubert Barthes. Qu'est-ce que globalement tu en retiens de cette première année ? Non, ça a été une année d'adaptation aussi, un peu compliquée. Bien sûr, il y a eu des problèmes dans les années passées, que ce soit rugby et extra-rugbi. Maintenant, il faut avancer, il faut passer à autre chose. On a essayé d'instaurer de nouvelles choses, même si ça reste très compliqué. Ça reste un milieu associatif avec beaucoup de bénévoles et ça reste très dur. Mais on y croit, on essaie de développer, de prendre le temps des choses pour que ce club évolue. Alors bien sûr, ce ne sera pas un club de top 14, ni un club de Pro D2, loin de là, mais qu'au moins les joueurs, les jeunes puissent se régaler à un très bon niveau. Alors justement, un des enjeux de cette saison, c'était de voir comment ça allait s'organiser, cette coprésidence, avec Hubert Barthes qui est ici. On sait que ton père, Tony Opara, est très présent. On le voit très régulièrement autour des terrains. Et toi, tu as suivi ça à distance. Comment ça se passe pour toi de tenir ce club à distance ? Non, c'est pour ça que j'ai pris la coprésidence aussi. C'est à distance parce que je n'ai pas le temps et je ne peux pas être là au quotidien. Et quand il faut diriger, il faut être là au quotidien. Donc ça, c'est plus à Hubert Barthes de le faire. Mon père est là aussi en soutien. Et voilà, aujourd'hui, il a rendu service. Il a entraîné les juniors pendant toute une année. Donc non, après, on essaye d'évoluer, on essaye de faire changer un peu les choses, mais ça reste très dur. Il faut qu'on ait l'appui de nos sponsors. Les sponsors sont très importants pour nous et on leur remercie encore parce que sans eux, aujourd'hui, le club ne pourrait pas tenir. Aujourd'hui, on reste dans un club associatif, mais aujourd'hui, il faut des moyens. Il faut pouvoir évoluer, prendre sur l'encadrement, sur beaucoup d'autres choses. Et malheureusement, il faut de l'argent. Et aujourd'hui, le nerf de la guerre, surtout dans notre société, reste l'argent. Aujourd'hui, l'équipe première termine sa saison à domicile. Il restera un match au Creusot. La relégation au Fédéral 3 est déjà actée. Ça a été une année compliquée à divers niveaux, tu l'as dit. Mais est-ce que finalement, cette descente, c'est un vrai coup dur ou est-ce que c'est l'occasion de relancer cette équipe et ce club, du meilleur général ? Moi, je suis positif. Donc, on va prendre le fait de relancer et que ça reste une bonne chose. Maintenant, bien sûr, j'aurais préféré que ce club reste en Fédéral 2, de s'appuyer dessus, de travailler et de pouvoir développer. Malheureusement, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'est pas prêt. On est loin d'être en place pour pouvoir exister en Fédéral 2. Mais on est loin d'être en place sur la formation. On est loin d'être en place sur beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, on avait peut-être un temps d'avance il y a très longtemps autour des clubs de la région. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est loin de tout ça. Et aujourd'hui, aucun club peut en VMS. Donc, on est au haut niveau de tous les autres clubs de la région. Et on a besoin, voilà, de pouvoir structurer encore mieux et de pouvoir développer et travailler. Et j'ai envie aussi qu'on s'installe aussi avec les autres clubs, de pouvoir bosser et d'évoluer. Parce que, bien sûr, il y a l'équipe Fagnon qui est aujourd'hui les seniors et on va descendre. Mais il y a toute la formation en amont avant qui est importante. Et aujourd'hui, on manque de l'année prochaine de juniors. On manque d'encadrants sur les catégories. Donc, il y a beaucoup de points négatifs. Mais voilà, juste positifs, on va essayer de les développer et de travailler pour être mieux dans les années futures. C'est un peu l'ensemble des promesses que tu avais faites l'année dernière quand tu étais venu pour te présenter à la coprésidence. C'était essayer de tisser du lien avec les autres clubs de la région pour essayer d'avoir un vrai pôle rugby. Bien sûr. Et aussi de se remettre sur la jeunesse et essayer de faire monter ce club par les jeunes. Oui, par la formation. Donc, comme on dit souvent, la formation, on en tire les fruits bien après. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais il y a surtout à nous de nous structurer, qu'on ait des gens compétents aussi, un peu avec des diplômes pour pouvoir encadrer tous ces jeunes, que ce soit sur l'école de rugby, sur les moins de 14, moins de 16, moins de 18, pour après les amener à l'équipe première et que les meilleurs puissent partir, tenter leur chance dans des niveaux supérieurs, que ce soit autour de la région, s'il y a, ou de partir beaucoup plus loin. On ne va pas faire de la ville de rugby en claquant des doigts. Est-ce qu'il y a un axe vraiment particulier sur lequel il faut insister de ce côté-là ? Non, c'est tous les points que j'ai pu dire avant. On a besoin de communication. Aujourd'hui, notre communication, elle n'est pas bonne. On n'a pas de... Voilà, si on fait un point, on a une communication qui n'est pas bonne. Donc, on n'est pas attractif. On ne comprend pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait au sein du rugby club de Metz. On manque, bien sûr, d'encadrants, de bénévoles encore plus. Non, il y a beaucoup de points. On manque, pour nos sponsors, d'être encore un peu plus présents, de pouvoir développer, faire un peu plus de communication, d'activités. On manque aujourd'hui, pour l'équipe, même senior, et toutes les catégories d'un suivi médical. On manque... Il y a beaucoup de points. Aujourd'hui, c'est beaucoup... Il y a beaucoup de points manquants. Mais voilà, on va essayer. Après, tout ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr. Tu évoques le suivi médical, justement, cette année, pour l'équipe première, ça a été un gros problème avec beaucoup d'absents. Il y a eu des joueurs qui faisaient le double entre l'équipe B et l'équipe A pour essayer de tenir le club à flot. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un effectif qui tient la route et avoir le suivi nécessaire ? Ça semble assez compliqué pour un petit club comme celui de Metz. Oui, ça me semble. Après, la vraie question aussi, c'est est-ce que c'était notre niveau ? Je ne sais pas. Est-ce que les joueurs sont préparés ? Je ne pense pas non plus. Est-ce qu'on peut leur donner les moyens pour se préparer ? Non. Il y a le cas. Ils ne sont pas prêts. Mais est-ce qu'on leur donne les moyens ? Est-ce qu'on peut ? Non. Derrière, le suivi médical, on n'en a pas. Aujourd'hui, il y en a un joueur encore qui est en attente d'un IRM. Ça fait deux mois qu'il est blessé. Il n'a pas d'IRM. Donc ça, c'est compliqué. Mais ça, il faut qu'on arrive à tisser des liens avec des gens autour qui puissent nous ouvrir les portes pour que ça soit plus facile et qu'on ait des passerelles. Comme il faut qu'on tisse des liens aussi avec la ville, qu'elle nous aide, avec le département, le conseil, tout le monde et nos sponsors pour nous aider à se développer. Avec qu'un seul but, comme je l'ai dit, c'est la formation pour les jeunes rugbymans du rugby du coin, que ce soit de l'Est, juste même de la Moselle, et après, voire plus tard, plus haut. Mais dans un premier temps, aujourd'hui, on n'est pas prêts. On est loin d'être prêts, mais on en est conscients. Donc ça, c'est bien. On a évoqué la jeunesse cette année. Il y a la Coupe du monde de rugby. On sait que c'est souvent un bon moment pour faire venir des jeunes vers ce sport. Toi qui as porté le maillot frappé du coq, tu sais quel impact il peut avoir. C'est une aubaine pour un club comme Metz, justement, de réussir à attirer des jeunes ? Bien sûr, c'est une aubaine. On va essayer de surfer sur ça. On a besoin aussi de tout le monde. Mais c'est là où on en revenait. On a besoin de la communication. On a besoin d'être bon sur l'image du club de Metz. Que les gens sachent où nous sommes. Et de pouvoir développer encore plus. Mais bien sûr, la Coupe du monde est vecteur. Et aujourd'hui, quand on voit les résultats, bien sûr, l'image est bonne. Donc, on espère pouvoir attirer des jeunes rugbymen au rugby club de Metz. Par contre, toi, quelques instants, ta première saison post-Clairmont ne se passe pas tout à fait comme prévu. Il y a eu des blessures. Il y en a une actuellement qui va te tenir écartée des terrains encore quelques temps. Comment ça se passe de ce côté-là ? Ça va. Après, elle va être écartée. On va voir. On va peut-être rentrer dans les clous pour faire deux matchs, les deux derniers matchs du championnat. Et après, en espérant qu'on soit qualifié en phase finale et que je puisse vivre encore des phases finales. Maintenant, ça a été une année, bien sûr. J'ai découvert complètement autre chose. Un club différent avec d'autres valeurs, du positif, du négatif, comme dans tous les clubs. Mais aujourd'hui, je suis bien, content, heureux. Juste blessé. Donc, j'espère que ça ne sera pas trop long, que je puisse rejouer avant la fin de saison. Il y a plusieurs médias, il y a quelques mois, qui avaient annoncé ta retraite de manière un peu prématurée. Oui, ils l'ont annoncé. La réforme des retraites t'a fait compter les trimestres, c'est ça ? Non, je n'ai pas regardé ça. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler, on est en train de voir. Est-ce que je continue joueur ou est-ce que je passe de l'autre côté et je rentre dans le staff ? Donc, c'est beaucoup de choses. Une fois que c'est fini, c'est vraiment fini. Donc, il faut en être sûr. Les deux voies sont ouvertes. Mais ce serait, même s'il y a une reconversion, ce serait toujours au stade français ? Oui, par contre, ça serait au stade français. Donc, non, non, ça serait au stade français. Donc là, on est en train de parler, on est en train de voir. Et maintenant, on l'a annoncé à ma place, bien sûr, qu'il n'y avait rien de fait et que c'est en pourparler encore. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. A bientôt. A bientôt.